11h30 hier matin, ce véhicule gris est percuté par un TER qui circule entre Royan et Sainte. La voiture est poussée sur 200 mètres, sa conductrice, une dame de 86 ans, perd la vie. Pour la première fois, ce passage à niveau est mortel. En Charente-Maritime, il en existe 202. Depuis 2014, dans le département, SNCF Réseau recense 15 accidents avec un véhicule ou un piéton et le bilan humain est lourd, 10 morts. Et un blessé grave. Ces accidents mortels sont dans 98% des cas dus à un non-respect du code de la route et au comportement à risque des usagers routiers. Impatience, habitude entraînant une baisse de vigilance, non-anticipation de l'arrivée sur un passage à niveau. Chaque année en préfecture, une commission se réunit pour établir un diagnostic sécurité et fixer les priorités. Dans le village du Douai près de Sainte, la priorité, c'est ce passage à niveau en pleine forêt. Le danger, c'est que c'est un passage à niveau non sécurisé sur un chemin communal ouvert à la circulation. Donc même si ce n'est pas une route goudronnée, on peut croiser dans la journée des tracteurs, des voitures, des vélos, des piétons. Le projet de suppression du passage à niveau a été proposé par SNCF Réseau. La fermeture du passage devrait être effective en 2026. Après un échange avec SNCF, ce sera un merlon de terre grillagé sur plusieurs dizaines de mètres pour bien sécuriser et éviter le franchissement du passage à niveau. Avec peut-être la possibilité de laisser un portail, mais uniquement pour les accès au service de SNCF. A La Rochelle, plusieurs projets de sécurisation de passage à niveau sont engagés. A commencer par celui du boulevard Joffre. Les automobiles dans les deux sens ont une barrière qui leur coupe la circulation en cas de passage de train. Mais le vélo dans un seul sens, puisque le vélo se voit couper la route par une barrière lorsqu'il part de l'hôpital vers l'avenue Sautel, vers le boulevard Sautel. A l'inverse, dans l'autre sens, en fait, il n'y a pas de barrière. Une anomalie à rectifier. SNCF Réseau évoque là aussi le premier semestre 2026 pour le début des travaux. Sous-titrage ST' 501